De retour sur World of Tanks pour vous montrer un replay avec l'AMX M4-54, le fameux tier 10 français qui a eu un méga buff avec son canon de 130 mm grâce à la 1.18. On se retrouve sur la fameuse ligne Man & Herg avec notre héros du jour, l'AMX M4-54, dirigé par Frenchnada. Pour ceux qui ne connaissent pas Frenchnada, c'est un streamer francophone de qualité. Je vous recommande fortement d'aller voir, c'est un très bon joueur et il est fort sympathique, ce qui n'arrange rien. Je mets un lien dans la vidéo en dessous pour aller voir son stream, je vous recommande encore une fois. Si je ne suis pas en train de streamer, allez le voir, même si je suis en train de streamer, presque importe. Je vous le recommande comme je viens de te dire. En plus, c'est un joueur qui n'est pas si mauvais que ça et qui maîtrise un tout petit peu le char. On peut voir avec ce remarque d'excellence qu'il a acquis avant la mise à jour de la 1.18. Qu'est-ce qui s'est passé avec la 1.18 ? Si vous suivez un peu mes vidéos au niveau de ce que je recommande sur les chars, je ne recommande pas du tout d'aller chercher le char tier 10 francophone de cette ligne lourde. Généralement, je vous dis arrêtez-vous au tier 9 qui est très bien, qui permet de vraiment s'amuser. Le tier 10 était un peu une victime au niveau du champ de bataille pour X raisons, notamment des performances générales un peu moindres, qu'importe la chose. Mais là, ce qui s'est passé, c'est que Wargaming a décidé de faire un gros, gros, gros buff au niveau de ce char. Alors, en gros, ils ont décidé d'augmenter la majorité de ses caractéristiques, de la puissance de feu, du canon, du comportement et un peu de point structure, point de vue. On va regarder tout ça en détail. Là, notre héros du jour utilise des munitions premières pour pouvoir frapper fort. Il a le canon de 130 mm. C'est lui qui a été buffé. Rappelez-vous, vous pouvez jouer avec le canon de 120 et 130. Usuellement, je n'avais jamais à dire que le canon de 120 était mieux sur le tier 10. Mais maintenant, clairement, le canon de 130 est beaucoup, beaucoup mieux. Donc, au niveau de munitions, pour vous rappeler, il a 560 de dommages. Donc, c'est génial avec les lourds quand vous faites de l'échange des points de structure. Ça peut marcher très bien. Grosse pénétration. 250 de base, 296. Autrement, ça, c'est pas mal. Une munition explosive à avoir au cas où de côté. Je vous la montre encore. 65 de pénétration, 650. Bref, des obus, c'est acceptable, assez sympathique. Et encore une fois, il a un canon de 130 mm. Donc, vous pouvez faire beaucoup de overmatch. Donc, dépassement au niveau du blindage de certains chars. Parce que dès qu'il y a plus de 40 mm, enfin moins de 40 mm ou égal à 40 mm de blindage, vous pouvez vous amuser. Et comme c'est un char très haut, vous pouvez voir, il est vraiment très grand. Là, il vise bien les points faibles. Vous pouvez taper sur les chars adverses. Ici, à l'arrière d'un char, vous tapez au niveau du moteur. Vous faites ce qu'on appelle un overmatch. Bref, vous vous amusez. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé avec ce char ? Donc là, notre héros du jour est en train de s'amuser. Regardez, il est en train de tout passer. Il prend des coups. Il a plus de points structure. Il a mis un booster de points structure, comme vous pouvez voir, avec points structure. Bref, ça marche très bien. Et là, on a un coéquipier qui se sacrifie, le Projeto 65. Franchement, pourquoi le Projeto 65 fait ça ? Je ne comprends pas. Il se met au milieu de la mêlée. Il veut vider son barrière. Il est en train de mourir. Mais grâce à lui, regardez, notre héros du jour peut mettre 2, 3, 4 coups. Et ils vont sortir les chars. N'empêche, ce suicide complètement non assisté du Projeto 65. Des fois, ça peut changer la bataille. Mais la majorité du temps, juste pour vous le dire, les amis, c'est complètement inutile. Qu'importe. Grâce à lui, en tout cas, il est déjà à 3 800 points de dommage. C'est déjà pas mal. Et on va continuer à regarder la différence entre la 1.17 et la 1.18. Donc à gauche des tableaux, vous verrez la 1.17, à droite la 1.18. Et là, on commence avec la puissance de feu. Regardez-moi les dégâts parmi les fameux DPM. Comment il a été augmenté. Je vous laisse calculer. Mais peut-être plus de 20%. C'est énorme. C'est juste faramineux. L'augmentation du TMPM de ce char et rien qu'à cause de ça, ça change tout. Regardez la vitesse où il recharge ses obus. C'est complètement indécent pour un 130 mm qui fait 560 d'alpha. Donc plus de 20%. En plus, ses obus vont un peu plus vite. Ne me demandez pas pourquoi, c'est un petit détail. Maintenant, si on regarde les caractéristiques un peu plus détaillées au niveau du canon. Donc, ce qu'on appelle les gunneries en anglais. Donc, comment il se comporte. Oh là, il faut faire attention, il y a un gros méchant. Il a moins de dispersion. Quand vous bougez le canon, ça tire mieux. Bref, il a un canon beaucoup plus précis. Et c'est à cause de ça que le 120 mm devient un peu inutile. Dans la configuration de bataille, il faut vraiment avoir le 130 mm maintenant. Parce que c'est le 130 qui a été majoritairement buffé. Augmenté en caractéristiques. Le 120, il y a eu un poupouillème de quelque chose. Vraiment pas de quoi, bref, plus aucun argument pour l'avoir. Et là, maintenant, vous avez compris, meilleur DPM, meilleur canon, ça devient quelque chose d'intéressant. Le blindage en lui-même, est-ce qu'il a changé ? Donc là, regarde, les points structure ont été augmentés un peu moins de 20%. Donc, c'est déjà ça à prendre. Vous mettez un booster de points structure comme fait notre héros du jour. Et boum, vous avez dans les 2720 à la base. Ce qui est vraiment, vraiment intéressant. Et surtout, ils ont augmenté de 85 au maximum le blindage latéral du bas de caisse. Avant, c'était 60. Ce qui fait qu'au niveau du side scrapping, ça sera un peu mieux. Je dis un peu mieux parce que ce char a pas mal de points faibles. Et ils ont gardé la majorité des points faibles de char. Et j'aimerais dire heureusement qu'ils ont bien buffé le reste. Donc, les points faibles, pour ceux qui ne connaissent pas, on va arrêter de tourner cette tourelle, monsieur. C'est au niveau des tourelles aussi. Il en a deux très gros qui sont, regardez-moi, cette taille de tourelles. C'est pas trop la mettre. Et c'est son premier gros point faible. Et ensuite, et c'est ça l'une des problématiques avec ce char, faites très attention, si vous vous amusez à faire du side scrapping, donc du défilement latéral de char en exposant uniquement ici le côté, vous voyez la plaque qui est là, qui permet de ricocher quand on est en frontal, ça va devenir un point faible. Donc, quand vous faites du défilement latéral pour pouvoir exploser votre char uniquement sur le côté, comme ça, faites attention à ne pas exploser là. Et si on vous tire ici, maintenant, ça va bien, bien être absorbé au ricochet. Par contre, si vous sortez cette zone-là, c'est un point faible du char. En bas, c'est pas trop un point faible, c'est pour ça que c'est un des chars qu'il faut sortir quasiment devant. Donc, par exemple, là, si vous avez ça qui vous protège, vous sortez ici avec le mur sur le côté droit, et vous sortez que l'avant, vous avez moins de chances de vous faire pénétrer. Maintenant, à mon sens, la grosse, grosse problématique de char, au niveau point faible, c'est le mantelette canon ici. Le mantelette canon Kalaï, là, il n'a que 300 mm de blindage. Que 300 mm. Vous pouvez me dire, ouais, c'est déjà pas mal. Oui, c'est cool quand tu combats du tier 8. Et quand tu combats du tier 10, où tout le monde quasiment utilise de la munition dite améliorée, boostée sous Hormone, 300 n'est pas suffisant. Gardez à l'esprit que la majorité des hits ont 340, 330. Et de surcroît, sur ce petit blindage au niveau de sa tourelle, du mantelette canon, il n'y a pas de blindage espacé. Donc, les hits vont passer. Et pour moi, ça reste la principale problématique. Mais le fait qu'ils aient augmenté les caractéristiques du canon, et notamment la dispersion et tout ça, veut dire que ce canon, comment ça est intéressant, à tirer à une certaine distance. Et ça, il faut jouer avec. C'est-à-dire que maintenant, pour moi, ce char va devenir super bon, parce que là, je vous ai dit 300. Mais si c'est un peu au-dessus, regardez comment c'est anglais ce truc. Il va arrêter de bouger, ce monsieur. Regardez comment c'est anglais. Ici, c'est 600. Donc, à une certaine distance, un tas de 300 du mantelette canon va devenir problématique, comme atteindre le point faible au niveau des Tourello. Donc, moi, je vous recommande fortement, ce qu'est en train de faire notre héros du jour, Fresh Nada, de le jouer à 200, 300 m. Vous avez des points faibles qui seront plus durs à atteindre. Et vous avez un canon où les caractéristiques ont été bien augmentées. Et en plus, vous avez un 130 mm, ce qui fait que vous pouvez faire de l'overmatch avec du blindage de 40 mm. Ou si vous vous affrontez du blindage qui a la moitié du calibre, vous connaissez les règles, c'est-à-dire 65, vous pouvez également avoir moins de chances de ricocher. Bref, les gros canons, il faut savoir les exploiter et utiliser toutes ces caractéristiques-là. Notre héros du jour, on est à moitié de la bataille, ils ne sont pas vraiment bien lotis, ils ont reculé, ils n'ont pas vraiment map control, c'est déjà embêtant. Et il y a 5200 points de match, ça tape très très fort. Il a perdu beaucoup de points de structure pour faire ces 5002. Mais bon, d'un côté, c'est ce qui a permis peut-être de gagner un certain équilibre au niveau de la bataille, étant donné que la game serait déjà finie, il faut être clair. Et il se doit d'attendre, d'être sûr que ça va bien se passer. Là, on a deux Italiens qui se disent bonjour, je ne sais pas s'il pourrait se faire grand-chose. Et là, il a un E3. Je vous rappelle, un E3 qui est en attente et en plus qui protège son bas de caisse, ça veut dire Go n'y va pas, il n'y va juste pas. Le E3, il va te farmer de A à Z. D'ailleurs, le E3, si vous êtes accompagné de gens pour protéger vos flancs, c'est juste un monstre, ce char. Son collègue CC1MK2, qui est le fameux char italien, a réussi à gagner la bataille. Et là, il va essayer de taper, je recherche le petit point faible, il y a un tout petit truc là, regardez, il y a un tout petit truc, mais regardez-moi cette précision, il a tiré à 250 mètres. C'est juste n'importe quoi. Naturellement, vous mettez le booster de points structure au niveau des équipements, vous mettez un fouloir et après, vous augmentez peut-être la précision. Et si vous avez tellement de crédit, vous pouvez mettre du café français, des caféines trop fort, qui va encore booster votre précision d'un moment où vous tombez à 0.30, ce qui fait une excellente précision pour un lourd. Je vous rappelle que c'est un char lourd de tiers 10. La bataille suit son cours, ils sont à 10.10, ils ont moins de points structure. Si vous regardez le compteur en haut, je vous conseille d'activer toutes ces options. C'est directement dans le jeu d'activer les options. On voit la séparation en haut entre les tiers 9 et les tiers 10 et la séparation au niveau des points structure. Par contre, petit belmol, les points structure, vous avez l'information uniquement si c'est dans votre zone radar. C'est-à-dire qu'il y a des chars qui sont en dehors de votre zone radar, l'information est faussée en haut. C'est un petit détail qui, des fois, on peut se faire avoir. Là, notre héros du jour est en train de puiser toutes ses munitions. Il n'en a plus beaucoup. Il ne reste que 13 bastos pour sortir la moitié des chars qui restent en tout cas pour aider parce que j'espère que c'est quoi qu'il peut faire quelque chose. Et maintenant, ils dominent d'un char. Waouh ! La petite subtilité, ils ont tenu, ce qui peut être très dur quand il y a une ligne de défense au niveau d'une équipe. Ça peut être dur à franchir. Là, regardez, il y avait toutes ces lignes-là. Et là, il y a notre ami italien CC01 qui a fait une grosse, grosse erreur. Il a voulu sortir et il s'est fait détruire par la V4005 qui n'a pas besoin forcément de tirer un point faible. Simplement, il suffit de tirer à la HE et ça fera toujours quelques 400, 300 points de dommage. Il avait quasiment un point de fin de structure. Il a fait une grosse, grosse erreur. C'était attendu que la V4005 traînait dans le coin. Là, notre héros du jour ne sait pas trop quoi faire. Est-ce qu'il va se cacher là-haut ? Moi, personnellement, je serais peut-être monté en E0 pour pouvoir me protéger. Mais il décide fièrement d'affronter l'ensemble des adversaires qui vont arriver. Est-ce qu'il peut changer simplement toute la game ? Petit zoom out. On regarde ce qui se passe. Allez, coucou les leopards. Prends-moi cette basto. 550, 60. Il est déjà à 6 360. Mais franchement, j'ai toujours dit arrêter au tiers 9. Allez, je vais peut-être acheter le tiers 10 s'il me donne envie. Non, ça tape bien. Très bon canon. Mais ma recommandation, ça sera du tirer à une certaine distance à cause de tous les points faibles que je vous ai évoqués. Notamment avec tous ces chars qui ont débarqué dans le jeu, qui ont un blindage monstrueux et qui, eux, sont formatés pour jouer très proche. Oh, mais quelle erreur ! Ils sont formatés pour jouer très proche de la ligne de front comme les fameux Italiens. Et donc, du coup, à une certaine distance, 200, 300 mètres, ils auront du mal à toucher. Et il faut profiter de ça. Le Leopard décide de flanquer, ce qui peut être risqué. Par contre, quand vous voyez ce genre de mouvement, vous pouvez dire peut-être qu'il n'est pas seul ou il est simplement inconscient. Et regardez, là, on a l'E3 qui arrive tranquillement qui, lui, va regarder comment s'est explosé. Il lui reste deux munitions dites améliorées notre heure du jour. La bataille, quand on s'est attaqué, ils ont un char de moins. Je vous le dis encore une fois, il ne voit pas forcément les points structure de tous les chars de coéquipiers. Un petit ricochet, c'est très, très dur de toucher l'E3. Faites très attention au niveau du bas de caisse. Il y a une certaine zone qui ne sont pas un point faible. Il n'aurait pas dû prendre ce coup. C'était prévisible qu'il allait faire ça, mais au moins, il a pu le sortir. Il demande de l'aide. Est-ce qu'il va se faire aider par, qu'est-ce qu'on a derrière ? Un Panzer tier 9. Il donne un beau petit coup sur le bas de caisse encore. Et là, en Uldown comme ça, il craint quasiment rien parce que les points faibles du haut sont cachés. Par contre, encore une fois, si le char de Vastier au niveau du mantelet comme je l'ai décréé, ça lui fera mal. Donc, il reste là. Il ne va pas descendre dans le trou, ce qui peut être une bonne chose parce que s'il descend dans le trou, gardez à l'esprit, le 3 peut descendre. Il va avoir du mal à s'en défaire à ce moment-là. Là, on a un petit char qui commence à venir et là, ça commence à être jouable. Ils se font 2 versus 2. Je rappelle qu'il y a le FV4005 derrière et ils communiquent entre eux, ce qui est génial dans ce jeu quand vous communiquez et que les gens répondent. Il y a déjà 7700 points de dommages et on peut voir où se trouve le FV4005 qui a tous ses points de structure. Il a tous ses points de structure. Logiquement, notre héros de jour est foutu. C'est-à-dire que si le 4005 joue bien, il va investir ses points de structure. C'est quand même l'idée dans ce jeu. Il ne faut pas finir la bataille avec un char bourré de points de structure. C'est-à-dire que vous n'avez pas joué votre game. À moins que naturellement, vous n'avez pas le choix. Tout s'est déroulé trop vite, etc. Mais là, le 4005 aurait dû, devrait aller en bas, essayer de sortir, se prendre un coup peut-être et sortir directement notre héros du jour. Mais en échange, il se prend une petite munition explosive de derrière les fagots et il perd pas mal de points de structure. Il lui reste 1200. Donc, il peut moins jouer déjà les kamikazes. Notre héros du jour joue bien. Il essaye de gêner l'E3. L'E3, il devrait reculer à mon goût. Heureusement, latéralement, il n'a pas trop de points de structure. Ou avancer en dessous avec les cailloux pour se protéger. Bref, ce n'est pas forcément facile. Toute la ligne défensive n'a pas trop bougé. On a le cobre au même endroit, le WZ, le VK. Bref, tout le monde reste tranquillement à faire quelque chose. Et là, notre héros du jour regarde bien la map. Ce qui est super intéressant quand il reste peu de chars, vous pouvez vraiment exploiter toute la carte. Et c'est ce qu'il faut faire. Je vous le dis encore une fois, la majorité des batailles durent 6 minutes. Enfin, la moyenne, excusez-moi, c'est 6 minutes 30. Si une bataille dure plus longtemps, amusez-vous à exploiter l'ensemble de la carte. Et là, le E3 pète un câble. Il dit, j'en ai marre, je vais aller le croquer et il se fait sortir méchamment. Ce qui était complètement inutile. Le Panzer a quand même tous ses points de structure. J'ai peur qu'il aille écouter vos conseils. J'ai des points de structure. Let's go. Je peux prendre un coup. Alors, attention, le FV4005 peut faire 1000. Ah ben voilà, il avait une AP. D'autrement, il avait une HE, c'était 1850. Et là, c'est la bonne chose. Il a pris le coup. On pourrait presque dire bien jouer, en toute honnêteté. Et ils vont tous les deux aller attaquer le 4005. C'est un beau mouvement. Ça fait presque plaisir. Honnêtement, j'ai les larmes aux yeux comme je vois ce genre de choses dans les replays. Merci d'en partager de plus en plus, en tout cas, sur mon machine Discord. Ça veut dire qu'il y a une communication et que c'est pas mal. 9877. Super belle game de notre héros du jour. Et surtout, ça va vous montrer un peu les capacités de ce char et comment le jouer à une certaine distance comme je vous l'ai décrit. Et je vous le dis, il y a plein de chars, même lourd, c'est pas joué forcément au corps à corps. Regardez généralement pour savoir si un char lourd doit être joué au corps à corps ou pas, quel est son canon. S'il a un très bon canon de tir, c'est que vous pouvez vous permettre de jouer à une certaine distance. Je ne dis pas de jouer en ligne rouge ou derrière tout le monde, mais affrontez vos adversaires à une distance appréciable de telle façon à profiter. Le futur cat a essayé de planquer le T95. Merci. Et là, dans le T95 avec trois chars qui lui arrivent dans le dos, a peu de chances de faire quelque chose, mais c'est sans compter sur Fresh Nada qui termine gentiment et fait sa sixième victime. Très, très belle bataille. Il a coûté, mon conseil, il finit avec 81 points structure presque en slip. Une petite master en doublement méritée quand on a dix cas de dommages et six victimes, ça ne peut être que ça. Pelletée de médaille qui booste ici l'XP comme je vous ai déjà décrit et qui fait d'avoir plus facilement un as de char. Un as de char qui est disponible via le nombre d'XP que vous faites en moyenne et là, on va regarder 1500 points d'XP sachant que beaucoup de chars sont entre 1200 et 1300. La majorité des masters, bravo à lui. On peut dire qu'il a fait toute la game et malheureusement, le VK, lui, c'est un peu mal positionné. Ça arrive à tout le monde mais ça nous permet à d'autres personnes, moi, toi, vous, etc., de faire de belles games quand vos coéquipiers ne font pas le nécessaire. Je vous ai encore décrit dans une vidéo ce qu'il faut pour faire 10 cas de dommages. Tout est rassemblé ici. Une bonne game pour vous, ça veut dire une équipe qui a du mal à jouer des deux côtés. Bref, regardez cette vidéo. Au niveau résultat, 28 tirs, 21 pénétrations et la boune c'est 2500, ce qui est pas mal mais en même temps pas énorme par rapport à un lourd tier 10 mais c'est la configuration du char. Si vous affrontez des joueurs qui savent l'affronter, vous allez perdre pas mal de points de structure. Voilà, j'espère que vous avez bien apprécié cette vidéo. En tout cas, j'espère que maintenant vous allez peut-être concevoir d'avoir ce tier 10 et si ceux qui l'ont déjà, est-ce que vous allez rejouer ce char notamment avec quelqu'un dont 130 000 mètres ? Ça m'intéresse d'avoir dans les commentaires ci-dessous votre avis ou est-ce que vous allez le laisser au placard prendre la poussière et jouer qu'avec le tier 9 comme je le recommandais avant. Bref, mettez-moi tout ça par écrit et on en discute et on se voit une prochaine fois. Sous-titrage ST' 501 Merci.